je vous souhaite toujours la bienvenue dans notre chaîne consacrée au cours des sciences d'ingénieurs alors toujours la séquence d'hier la mécanique de fluide alors la dernière fois on avait parlé de la statique des fluides on avait donné quelques équations qui gèrent le cas d'hier la statique qui a misé point de plus fluide il est on pose maintenant on va essayer de parler un peu sur le deuxième cas les roues la dynamique des filles les rois le cas le plus le plus récent le plus étudié ou le cadillet la dynamique des fluides il est en mouvement d'accord tout simplement le fluide il est en mouvement alors on va essayer de ce qu'on va essayer de voir ça de l'aube a donné les les éléments principaux alors au premier on va s'intéresser à l'étude des fluides parfait ensuite on va passer les fluides rien alors je n'accueille des fluides parfaits les fluides parfaits comme c'est le bioman et les forces du frottement ils sont négligés par contre le cas d'hier ne sont pas ils ne sont pas négligés bien sûr à de le monde dernier le cas et les fluides qui sont des parfaits à ce n'est qu'un modèle simple pour simplifier les choses avant ça bien sûr avant l'établissement dielle l'équation qui gère le mouvement la dynamique des fluides parfaits on va avoir quelques définitions en premier lieu les lignes de courant ensuite les écolements permanèges normales et des bimètes c'est qu'ils sont nés qu'un rappel ensuite on va voir l'équation de biroli sans perdre charge alors il faut savoir une chose à l'air l'équation de biroli il ya l'équation la plus importante et la plus essentielle le fluide dynamique l'équation est essentielle à maîtriser l'équation de biroli d'accord on va essayer de voir ça j'allais vous allez voir que c'est pas c'est pas de quelque chose qui est difficile ensuite le cas des fluides réelles on va essayer de parler à l'efficacité les différents types des régimes où les régimes d'élésiculement ensuite les paires de charges ensuite on va essayer d'établir l'équation de biroli généralisée bach s'appliquer à flef les différents les différents alors je n'aime pas les lignes de courant alors les lignes de courant ce ne sont que les trajectoires on a de l'étoileur d'accord on a donc les trajectoires d'accord suivi par les molécules de l'étoile le fluide d'accord j'ai la trajectoire la trajectoire tout simplement au revoir l'ensemble des points d'accord c'est un ensemble de points l'étoile d'étoile à l'étoile qui a la trajectoire alors que c'est maurie ni du courant qui s'émergne au courant qui a la trajectoire qui s'émergne au courant qui a la trajectoire qui a la trajectoire qui s'émergne au courant par exemple une autre ligne de courant ainsi de suite bien sûr ce sont deux sections différentes ou à la section s1 et notre section s2 c'est une année les monts sur phase de ta sq à partir de six semaines qui ont toujours le poids les quatre fois n'est même alors les écolement permanent c'est qu'il coule en n'est pas le moment il est dit permanent ou bien alors on dit qu'il est permanent ou bien stationner qui est ce que nous perdons bien stationner lorsque les lignes de cour a des lignes de courrier de chevaux n'est pas de le chou court j'ai l'autre d'accord ou bien on a un point de vue toutes les molécules passe par le même par la même passe avec la même vitesse d'accord on dit dans un écranement parfait que toutes les molécules traversent une même section dont on la même si elle est lignée dans son billet les points les les fluides m par exemple imprimé ainsi de suite qui traversent la section s1 on s'oppose année du clé les les molécules et les fluides et traversent la section avec la même vitesse il est qu'un a de l'ocadar on dit qu'il est notre écolement il est permanent ou la stationnaire d'accord ensuite on va définir le débitant c'est qu'elle a déjà défini un chien dans mais on va c'est pas la c'est pas un problème on répéter les chances d'accord le débitant c'est qu'il dit comment est le débitant c'est quoi la quantité bien ou bien la masse bien le fluide il y en a d'accord qui se coule pendant la période de la masse lié le fluide par une taux de temps il ya une par exemple ça coûte de la masse à dire par la masse lié à l'autre qui traversent la section d'on est est par exemple une durée de temps par exemple deux secondes ou la 3 seconde ou 60 secondes à 6,8 d'accord 60 secondes à 6,8 c'est ce qui se trouve le débitant c'est bien sûr ce qu'on fait c'est le kilogram mais c'est le seconde à 1 kg par seconde d'accord on va revenir à cette formule c'est 0 x S x V pour cela ici on va définir le débitant le débitant c'est la quantité ou le volume toujours tout simplement c'est le volume du fluide qui traversent la section هذه S pendant une période donnée il y a T d'accord il y a j'ai donné le volume du fluide qui traversent la section هذه من هنا par exemple من cette section à cette section c'est tout simplement c'est quoi le volume du fluide par unité de temps d'accord il y a j'ai donné l'arrière de la section il y a donné l'arrière de la section S il y a donné l'arrière de la section S il y a donné l'arrière de la section S il y a donné le volume ou il y a la quantité ou il y a le volume plutôt le volume du fluide qui va la traverser pendant la période T d'accord 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 le débit on peut aussi l'exprimer par la relation S fois 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 V d'accord S fois V lèche tout simplement je n'ai eu S c'est la section S S c'est la section DL 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 V c'est la vitesse moyenne DL la vitesse moyenne avec laquelle elle traverse le fluide c'est la section DL d'accord c'est la vitesse moyenne avec laquelle elle traverse la section la section DL DL d'accord l'unité DL est toujours c'est le mètre cube par seconde ou une lettre par minute ça veut dire 70 unités l'unité DL c'est le mètre cube l'unité DL c'est toujours le seconde et l'unité DL la formule s fois V l'unité DL c'est le mètre cube par seconde c'est le mètre cube par seconde ou bien une lettre par une lettre par minute d'accord d'accord alors une relation c'est le mètre par seconde de l'huile bien sûr il s'agit du fluide l'huile de masse volumique de 820 kg par mètre alors on vous demande de quelques débits volumiques ensuite le débit massacré alors le débit volumique je m'attends comme un rat et comme l'évitation moyen a été comme le diamètre le diamètre intérieur le tube dn le tube dn le tube y aller c'est un tube qui est qui est cylindrique d'accord alors il y a une nouvelle de la formule a été fait sur t qu'est-ce qu'une affiche le volume on a affiché la période d'accord là il suffit d'utiliser la formule s fois v d'accord la section fois v où est-ce qu'il s'agit d'une section cylindrique alors c'est que v est égal à s fois v s mais ce qu'on a indiqué une conduite qui est cylindrique la section elle sera circulaire la section la surface d'une section qui est circulaire c'est pi fois d au carré sur 4 la pi fois r au carré c'est pi fois d au carré sur 4 d'accord application numérique une suite fois à la vitesse ça va nous donner quoi alors en quelques le premier lieu l'air ou la section de la surface et pi fois d au carré sur 4 pi fois d au carré sur 4 il ne faut pas oublier de convertir le diamètre ici parce qu'il est donné en millimètre il faut le convertir en mètre ça va donner 10 fois 12,7 fois 10 à la position 3 le tour au carré avec 10,7 à la position 2 fois 10 à la position 6 moins 6 sur le 4 ça donne un peu près 150 d'accord le débit on peut utiliser la formule de qm est égal à roux fois qv et il suffit de multiplier par roux il y a un tabou fouisson 6,20 ça donne à peu près 1,25 10 à la processus moins 1 kilogran par seconde d'accord alors maintenant l'équation de conservation qu'est ce qu'il dit l'équation de conservation alors soit un circuit d'accord ou le circuit il y en a d'accord deux sections différentes vous allez remarquer que S1 est plus grande que S2 d'accord alors V1 et V2 ça représente respectivement la vitesse moyenne avec laquelle elle traverse le fluide les sections S1 et S2 d'accord alors l'équation de continuité il oblige que en haut le débit est le même dans toutes les portions du circuit n'importe quelle section soit naya ou la naya ou la naya ou la naya d'accord le débit est le même d'accord le débit est le même à cause de la conservation de la matière on ne perd pas de la matière de la section c'est le même débit d'accord c'est le même débit qui traverse la section du fluide ici de résonner au niveau du débit au niveau de la vitesse est le même débit de la section c'est le même débit c'est le même débit c'est le même débit c'est le même débit d'accord qui est essentiel parce qu'il va vous permettre de calculer le débit via le fluide dans n'importe quel point sur le circuit c'est à dire c'est à dire c'est à dire c'est à dire par exemple une pompe faire des conduites ainsi de suite c'est à dire 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 d'accord il faut faire attention à la recherche voici un exemple d'accord alors on a la remarque qu'il a dit comme deux années comme moi la vitesse élection sont des grandeurs qui sont inversement proportionnelles donc la vitesse c'est quoi c'est le débit sur la section la vitesse c'est à dire voici un exemple pour illustrer de la remarque alors on vous dit qu'il doit être la section 1 et la section pour que la vitesse de l'eau en sortie soit 240 mètres par seconde d'accord la deuxième question qui est la vitesse de l'eau de le tuyau sachant que ces sections à un diamètre de 1,2 cm d'accord alors la première question est-ce qu'il y a la section qui est le tuyau d'accord fait le point 1 il y a une vitesse de 140 mètres par seconde sachant que ce n'est normal il y a un bar 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 par minute on va mettre le millimètre en le minute en seconde il suffit de de multiplier par 60 d'accord les conversions d'accord applique à l'arrivée à la solution alors que c'est 8,4 c'est 8,4 c'est 8,4 c'est 8,4 d'accord à 60 à la puissance moins 3 d'accord moins 3 mètres d'accord donc la section à tuer 14 fois 10 à la puissance à la puissance moins 7 mètres au carré d'accord la question suivante quelle est la vitesse de l'eau dans le tuyau 2 sachant que sa section demeure 1,2 cm à la même charge c'est la vitesse que vue sur la section 1,1 ou bien 14 fois 10 à la puissance moins 6 fois un mètre cube par seconde sur 1,2 fois 10 à la puissance moins 4 à moins 2 je m'excuse 1,2 on calcule bien sûr la section c'est pi fois 2 au carré sur 4 1,2 au carré sur sur 4 c'est 36 fois 10 à la puissance moins 6 mètre carré d'accord il manque bien sûr un pi je m'excuse ici il manque un pi d'accord la section c'est pi fois 2 au carré sur 4 d'accord d'accord c'est pi fois 2 au carré sur 4 alors la vitesse l'application numérique c'est pas un problème c'est un problème c'est la méthode alors la vitesse c'est 0,4 mètre par seconde maintenant la puissance c'est drôlique d'accord alors la puissance c'est drôlique pour calculer la puissance drôlique alors on peut la calculer en utilisant la formule la puissance drôlique c'est quoi euh bien sur la puissance drôlique d'une machine d'accord d'une machine si pi fois qv c'est la pression d'accord pi trans d'elle le fluide fois le débit volumique d'elle le fluide il y en a bien sur la pression l'unité d'elle a c'est le pastel qv c'est le mètre cube par seconde seconde et la puissance à l'unité de la série sur le watt ou bien encore c'est pi fois qv sur 600 d'accord il est qu'un p le p on barre ou à d'autres lettres par par minute d'accord on va dire la trajetée qui est directement bleu qui est le watt c'est la même chose il y a des conversions d'accord un exemple un exemple alors on vous donne un virin de rendement 80% qui reçoit un débit de 36 lettres par minute sauf une pression de 80 bar alors on vous demande de calculer la puissance utile d'elle le verin d'accord alors on va utiliser la formule aïa pi fois qv aïa la pression 80 bar on a renoble on a renoble la deuxième parce que j'en ai d'abord on qui est le watt directement d'accord aïa puissance à absorber c'est p fois qv sur 600 d'accord p directement aussi 80 fois 36 sur 600 ça va dans 4,1 kW aïa la puissance absorbée et le verin puisqu'on cherche la puissance utile il suffit de décrire quoi un aïe le rendement c'est la puissance utile sur la puissance absorbée d'accord c'est tout simplement la puissance utile 4,8 fois à 0,80 d'accord ça va donner un peu près 3,84 kilomètres d'accord maintenant on passe la dynamique des fluides par fi que là comme l'équation on dit le cas des fluides par fi d'accord le cas des fluides par fi alors prenons un fluide d'accord qui s'y coule entre deux sections il y a la section S1 mais la section S1 vers la section S2 faites attention ici le sens l'économie il est très important il y a le fluide qui est le même de la section S1 elle entre à travers la section S1 et elle sort à travers la section S2 alors les données les données alors la pression la pression va être la section S1 la vitesse va être la section S1 la section S1 la section S1 l'altitude d'ailleurs la même chose Z2 l'altitude d'ailleurs les mêmes bien sûr les mêmes paramètres P1 c'est la pression le fluide la section S1 V1 la vitesse d'ailleurs ainsi de suite d'accord la question de Bernoulli de Bernoulli d'accord la question de Bernoulli d'accord elle s'exprime sous cette forme alors 1,5 Rho V1 au carré plus Rho GZ1 plus P1 est égal à 1,5 Rho V2 au carré ainsi de suite ou bien tout simplement 1,5 Rho facteur de V2 au carré moins V1 au carré c'est le terme c'est le V2 au carré moins V1 au carré plus Rho G facteur de Z2 moins Z1 plus P2 moins P1 est égal à 0 Rho 1,5 facteur de V2 au carré moins V1 au carré plus G facteur de Z2 moins Z1 plus P2 moins P1 le tout sur Rho est égal toujours à 0 d'accord alors il y a l'équation de Bernoulli exprime entre les deux sections S1 et S2 d'accord il faut faire attention le 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 la sortie de moins l'entrée fait attention de la charge la sortie moins l'entrée d'accord bien sûr ça représente quoi c'est la masse volumique d'ailes fluides c'est la vitesse d'ailes fluides d'ailes fluides d'ailes 9 les points 1 et 2 z2 z1 c'est l'altitude d'ailes fluides d'ailes les sections d'ailes les points 1 et 2 ensuite P2 et P1 ce sont les préviens d'ailes fluides d'ailes fluides c'est l'exemple que vous avez ici alors il s'agit de quoi alors il y a une conduite de cette forme alors il y a une grande section sa ou une section petite s2 une intersection c'est la même il a le même le même diamètre que cette section sachant que z1 est égal à z2 il y a une l'équation de Bernoulli entre 2 et 1 ce sera quoi ? c'est 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 quoi ? moins moins bien d'accord alors les sections vous allez remarquer les sections s2 est très 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 petit par rapport à s1 d'accord s1 est plus grand que s2 mais v2 est plus importante à la v1 la v2 est plus importante à la v1 et là elles sont proportionnelles à l'audibi d'accord par conséquent tout simplement on peut remarquer à la pression p2 elle est très très inférieure à p1 d'accord et la pression est plus importante la pression bien sûr de les fruits d'ici les plus importantes à la pression la section la section d'accord alors ce qu'on constate ici en est la pression des fluides il diminue lorsque la vitesse de son et pour moi et l'augment et les maîtres la la vitesse augmente le filet le 10,000 la pression des fluides d'être à il diminue d'accord alors à la propriété à dire à c'est une faim cef les postes les pistolets la peinture alors c'est une faim cef les pistolets la peinture ainsi que les vaporisateurs et les ailes d'avion car non ben le principe d'accord ils utilisent le principe maintenant je fais les différents cas de l'application de l'équation du bien mais qu'on est là sans échanges de travail je n'ai pas d'options échanges de travail tout simplement mais ce qu'on a décoré de la conduite entre 2.1 et 2 ou bien avec le point 1 et 2 mais qu'ils en organe par exemple une banque ou la turbine mais qu'ils viennent le point 1 et 2 à car ça a loup à l'aider à l'aider quoi sonne de bernoulli d'accord un demi gros vidéo carré on verra plus soit ainsi de suite est égal à 0 et à lutter à droite à l'échelle qui connaît 30 et c'est c'est égal à zéro après l'émission d'accord mais c'est qu'une chaîne dix songe change de travail il ya une montre les points de l'éclat et de l'éclat et de l'éclat et qui furent l'équation de bernoulli il n'y a ni une pompe les turbines d'accord alors l'équation de bernoulli il peut s'écrire sur cette forme par contre le médicaux indique entre les poils et appliqués comme le l'équation de bernoulli d'accord qu'ils m'ont un échange de travail il n'y qu'est-ce qu'il n'y a pas de la pompe c'est-ce qu'il n'y a pas de la turbine c'est-ce qu'il n'y a pas de l'éclat et le terme à droite est égal à zéro mais plutôt v2 moins v1 pour le carré sur deux plus plus de moins v1 sur au plus g ainsi de suite il n'y a pas de terme à la tête sur vous d'accord il soit égale à la puissance n'étudier la machine d'hier et n'est-ce qu'il n'y a la pompe l'a dit la turbine à tous ces milliers d'eux 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 d'accord alors il a ou d'eux 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 on voit qu'ils aient d'eux 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 v2 ou bien un demi alors ça doit ça donnera quoi tout simplement pas d'un an alors qu'ils aient d'eux 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 en deux bois n'est à t'aider le terme un demi au facteur de vidéo carré moins 20 à plus roger facteur de gd plus puis de moins p est égale à puissance nette sur q v et l'aude nop qui vient d'attardé n'a de termes à temps le deuxième termes de choc en air est égale à la puissance nette sur le db volumique à la quai vous avez des expressions des l'équation des biens il faut faire attention je vois maintenant le local dernier cadillé les fluides qui sont dit qu'il ya l'ont mis ses points des fluides réels ce qu'on n'est que ce n'est rien tu peux pas négliger les frottements à d'aujourd'hui le cas il ya normal mais le cas pratique à la roue et c'est d'un des fluides qui sont dit rien les termes qui vont s'ajouter l'équation des biens et l'homme à l'éternité les pertes charges d'accord mais avant ça il faut faire il faut donner une définition d'une chose une mention qui est très très importante et la notion de la viscosité à chaque fois que ce double à la viscousité alors la viscousité et l'attitude bien un fluide à s'écouler facilement d'accord le lien d'hier alors à cette semaine le terme de la viscousité ce n'est à la viscousité c'est l'attitude d'accord ou bien l'attitude de l'attitude d'un fluide à s'écouler facilement d'année avec une au cadre de l'évolution dans le haut et s'écouler l'attitude de l'attitude d'accord donc il juge les titres des viscous et qui a la viscousité dynamique et qui a la viscousité cinématique alors la viscouzité dynamique sans nous aider à blé d'être à épa m l'attitude le thème d'hier le le rendement par contre la viscouzité cinématique dans les liens nus d'accord elle fait mais je viens d'accord alors la viscosité dynamique qu'elle représente quoi normalement la viscosité dynamique elle vous donne elle représente elle représente elle représente l'attitude l'aptitude il y est le fluide à s'y couler d'accord et elle représente les forces ou bien les axes ou bien les réactions via le frottement d'accord elle représente les réactions intègres via le frottement via le fluide et donc les frottements qui existent entre les molécules via le fluide on les représente par la viscosité dynamique d'accord on la représente comme j'ai dit quand on a besoin d'état d'accord la viscosité qu'est-ce que j'ai eu la viscosité cinématique d'accord la viscosité cinématique elle représente quoi il représente tout simplement les frottements des les fluides mais à des parois des les conduites d'accord la viscosité dynamique c'est-à-dire que la l'alaka des les molécules et les frottements entre les molécules des fluides par contre radicale avec les frottements des les fluides mais à l'air les parois les fiches j'ai eu bien dans lesquels il s'y connaît les conduits d'accord l'alaka des viscosité dynamique et la viscosité cinématique c'est la viscosité dynamique ce mois à l'heure à l'arrore d'accord dans la viscosité cinématique c'est la viscosité dynamique sur euros j'ouvre d'abord les unités alors l'unité d'iel la viscosité cinématique c'est le mètre au carré par seconde c'est le mètre carré par seconde ou bien aussi le stock dans l'octobre à l'arrore d'un mobilier et à la famille les hommes et je n'ai pas un stock c'est dit c'est la puissance moins 4 mètres carré par seconde d'accord la viscosité dynamique l'unité d'ailleurs il n'y a pas pas le 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 pascal fois fois souvent d'accord le pascal fois fois c'est bon et au revoir un morceau qu'ils ont par mètre je vois maintenant une propriété qui est intéressante et à la cabine et viscosité dynamique et la température regardez ici c'est l'eau et des fluides bon à la viscosité des deux différentes températures pour une température de 0 à 10 à 1,79 ainsi de suite pour pour le le 20 degrés c'est 1 x 10 à la pression 3 d'accord sans ainsi de suite d'accord pour le glycérine la même chose alors 0 12 21 pour des blumes de des bitumes de pétrole pour 20 10 à la pression 6 à 10 à la pression 3 5 10 à la pression 3 10 alors qu'est ce que vous allez remarquer ici à nos marques et de la température la viscosité dynamique qu'est ce qu'elle fait tout simplement la viscosité et diminue mais qu'est-ce qui dit la température la viscosité et l'augmente et la moitié de la douleur c'est très facile roule du chiffre lui douce non mais l'est ce qu'il va s'y couler facilement bien il va s'y couler difficilement il va s'y couler facilement tout simplement mais la d'élimine d'accord la viscouzidee d'il y a rai là d'élimine d'accord maintenant vous voyez le différend régime d'il y a l'ézique alors qu'on s'y 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 sq les dimensions des conduites ou les vitesses, il peut arriver à avoir la formule d'une dernière. Alors la première formule est là, le nombre de Reynolds, d'accord, bien sûr il est sans unité, c'est 20 fois le diamètre des conduites sur la viscosité cinématique. Là il est exprimé en viscosité cinématique, d'accord, alors le nombre de Reynolds c'est 20, y'a la vitesse de l'écoulement en mètre par seconde, fois le diamètre de la conduite en mètre, d'accord, donc il est indiqué mètre fois mètre mètre au carré par seconde, fois la viscosité cinématique en mètre carré par seconde, donc il est indiqué que l'on a besoin d'un nombre de Reynolds sans unité. Et là il est exprimé en fonction de la viscosité dynamique, là il va nous rejoindre à l'alâme, la viscosité cinématique c'est la viscosité dynamique sur eau, là, il va nous donner un état sur eau, et là il est en gros, il est en gros fois, il est en gros fois V fois D sur la viscosité dynamique, d'accord, ensuite les pertes de charge maintenant, d'abord, il a fait le nombre d'oreignants, il a fait le nombre d'oreignants, il a fait le nombre d'oreignants, il peut dire que l'écoulement d'écrit de l'une manière, le turbulent la transite, qui fait-je ? Il n'y a qu'un nombre d'oreignants inférieur à 2000, il s'agit d'un écoulement laminaire, d'accord, il s'agit d'un écoulement laminaire, il n'y a qu'un bien 2000 et 3000, c'est un transitoire, il n'y a qu'un supérieur à 3000, c'est un écoulement turbulent, d'accord ? Maintenant, les pertes de charge, alors je n'en mets les pertes de charge, alors les pertes de charge, ce sont des pertes de pression, ce sont des pertes de pression qui sont dues, je disais les choses qui sont essentielles, la première des choses, c'est normal, on a les frottements internes, qui existent bien les différentes molécules et les fluides, ensuite les frottements bien les fluides et les parois, les conduites lièques, et une autre chose, les changements de section, un type de fluide section bien de direction, c'est une perte de pression. Alors le premier type, c'est une perte de charge, c'est une perte de charge linique, d'accord ? Comment on les exprime ? La formule indique, K fois L sur D, fois Rho, fois V au carré sur 2. Alors K, c'est une coefficient de perte de charge, en affaire de la personne, c'est une coefficient de perte de charge, L, la longueur de la conduite, D, c'est le diamètre de la Rho, c'est la masse volumique, V, c'est la vitesse, c'est le fluide, c'est le cas, c'est le cas, c'est le cas, bien sûr, le pascal. La coefficient de perte de charge, il y a beaucoup de formules pour qu'on s'assume, à l'exemple du type de perte de charge, c'est essentiel de savoir le type de perte de charge, parce qu'on peut calculer la coefficient de perte de charge, avant que tu s'assume la coefficient de perte de charge, tu peux savoir le type de perte de charge, alors K, car je le dis, soit K, ou bien 10 fois lambda, K ou bien lambda. Alors, il y a un indique l'écoulement laminaire, il y a une Rho est inférieure à 2000, c'est 64 sur Rho. D'accord ? Pour un écoulement de turbulent, l'écoulement mondial qui est plus grand que 3000, 0,316 fois Rho à la puissance, moins 0,25, 0,306 sur la racine quatrième de Rho. D'accord ? Oui, l'écoulement est la même chose qu'en fait la formule. L'écoulement est la même chose qu'en fait la formule. L'écoulement est la même chose qu'en fait la formule. D'accord ? Maintenant, les pertes de charge accidentelles. Qu'est-ce que l'on met les pertes de charge accidentelles ? Alors, les pertes de charge accidentelles, on met les pertes de pression dues au changement de section, à l'humidité de fluide de direction. Mais c'est, par exemple, avec un code, c'est une perte de pression. Pour les calculs, la formule on a vu en général. C'est pour nous la perte de charge. La perte de charge singulière ou accidentelles. C'est 4 fois Rho au carré sur 2. Alors, dans la pratique, l'on met les carres à l'ennemi à l'écrivain dans les abacus. On a vu le théoreme de Bernoulli qui est général. L'écrivain du cas général. Alors, dans le cas général, c'est la formule. un demi-heure au facteur de vie de l'eau carré il se voit que c'est que nous devons aider à plus de deux mois il est égal à la paix et la puissance nette sur que c'est un moment d'étape d'accord on est la puissance nette sur moins de temps à deux mois d'étape et je n'en vois pas de perche on met les perches à ce que c'est qu'il y a plus de perches c'est de manière on s'est ma paix ce sont les puissances échangées c'est sérieux les puissances nette qv c'est le débit volumique la machine d'étac delta p c'est la somme de la perche la perche à la lumière plus la perche à la singulière qu'est une autre forme l'équation de l'épargne une autre forme un demi facteur de vie de moins 20 ans plus un sur au pied de plus g facteur est égale à g1 2 plus p1 sur q alors j'aujourd'hui j'ai un 2 tout simplement ce sont la somme de toutes les perches à singulière et linéaire entre les sections 1 et 2 il y a des perches à ce sont la somme de plus gros 0 et 2 les contrastes sont là c'est la somme d'expression en pascal je souhaite que vous avez compris un peu les choses ce sont des choses qui sont essentielles alors le cours bien sûr vous avez trouvé la description de la description de la vidéo alors bien sûr pour mieux comprendre les choses attendez la vidéo suivante insha'Allah ce sera un cas pratique bien les dynamiques les fluides le cas parfait ainsi qu'il fut le cas le carrière je vous souhaite bonne chance bien sûr si vous n'êtes pas abonné la chaîne n'hésitez pas à savoir